John Deere a été le pionnier de la navigation. On reconnaît bien les récepteurs jaunes partout où l'on regarde. Ça va plus loin que le simple guidage. En associant les données de positionnement à d'autres informations, comme le rendement et les doses appliquées, le système prend toute son ampleur. Les capteurs peuvent faire des choses dont nous serions totalement incapables. L'ICA2 donne l'impression d'avoir un opérateur de plus à vos côtés en cabine. Une technologie adaptée vous permet de savoir quand vous avez atteint la perfection, pour chaque tâche. Les innovations John Deere comme Arvast Lab réinventent totalement la valeur des services. Les données sont devenues cruciales. Il faut les stocker de façon à pouvoir compter dessus. La surveillance et le réglage de mes machines, où que je sois, me procurent une grande liberté. Tous ces outils combinés offrent des gains de productivité importants sur l'ensemble de la saison de récolte. Les moteurs électriques sont bien plus précis que les entraînements hydrauliques ou par prise de force. Cela nous aide vraiment à contrôler nos coûts de fertilisation et de protection phytosanitaire. Les nouvelles rampes de pulvérisation montrent bien l'intérêt des nouveaux matériaux pour améliorer notre précision et notre efficacité. Parfois, des idées simples comme des pièces extrêmement résistantes à l'usure peuvent avoir un énorme impact sur votre rentabilité. La mise en route des équipements n'a jamais été aussi simple. Les commandes sont intuitives. Vous les prenez en main en quelques minutes. La sauvegarde automatique de vos données et la possibilité d'y accéder depuis n'importe quel périphérique change complètement la donne. Quand on entend le nom de John Deere, on pense tout de suite à des machines imposantes. Mais pour moi, c'est également une entreprise technologique. Les commandes de votre méme télé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?